Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo liée au marathon MMI. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, le marathon MMI c'est un marathon qui dure du lundi au jeudi soir, minuit, et durant lequel on prépare une vidéo de 5 minutes plus un making of de 3 minutes, ainsi qu'un site web, un logo, plus flyers, casse de visite, etc. en fonction du commanditaire du projet qu'on a reçu. Notre commanditaire c'est un commanditaire de l'entreprise Made in Pets à Béziers. En quelques mots, cette entreprise fait des gâteaux pour chiens et chats très haut de gamme, à savoir homard, foie gras, il y a aussi les fruits, fraises, coco, il y a plein d'arômes, et c'est vraiment de la haute qualité, c'est à dire que c'est vraiment de la pâtisserie avec des oeufs frais, etc. Et on a la chance d'avoir ce projet à représenter, on va refaire le logo, le site, etc. dans le cadre du marathon, et je pense que ça va être chouette. Donc il y aura plusieurs vidéos, une par jour si possible, et ici ça va être un endroit un peu plus libre comparé à l'article, à la page réalisation, où il y a vraiment les articles de façon stricte et précise où j'explique la réalisation. Là ça va être un endroit où au fur et à mesure je vais expliquer parce que j'ai envie de montrer l'envers du décor, l'envers d'un marathon, qu'est-ce que c'est ? C'est pas que des réalisations, c'est aussi des moments où on s'amuse, où on parle, où on discute, où on se pose des questions, où on s'insulte. C'est quelque chose que j'affectionne et que j'ai envie de partager sur mon site, et voilà pour voir qu'on peut s'amuser, et je pense que ça peut être très intéressant de concilier à la fois les réalisations pro, et cet aspect un peu plus cool, un peu plus perso, et voilà, donc je vous souhaite un bon visionnage, il y aura un peu de tout, de n'importe quoi, ça part un peu dans tous les sens, il y aura sûrement d'autres explications de ma part, tout au long de la vidéo, ainsi que des interviews de ceux qui sont dans mon groupe, et pour cette première vidéo je vous dis bon visionnage. Arnaud, quelque chose à dire sur cette première partie ? Ça m'a l'air plutôt ambitieux, et avec beaucoup de bonne volonté, et à mon avis ça va faire un très beau rendu, voilà. Après on est quand même sur un travail où on a un seul client en Europe. Oui, et ça c'est intéressant parce que du coup on va pouvoir mettre en avant énormément, et donc du coup en fait dans l'idée ce qu'on va pouvoir faire, c'est vraiment dire que c'est du jamais vu en Europe, donc ça va être vraiment quelque chose d'unité. En vrai pour le début il faut qu'on est en voiture. Et ça roule une voiture, ça roule, ça roule et ça se déplace. Et en tout cas ça a approuvé le générique de type Brooklyn Nine-Nine. Ah ouais ? Ouais. Donc Arnaud, ici présent, va nous faire un générique pour le rendu de vendredi à la Brooklyn Nine-Nine. Petite série US, et cela à l'aide du logiciel Adobe After Effects CS. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, quel est aussi le Brooklyn Nine-Nine ? Alors ça va être beaucoup avec des fonds, mais en opacité réduite, et des bannières qui vont définir. C'est en fait, c'est inspiré de la série Brooklyn Nine-Nine qui est une série, une sitcom américaine, et parfois ce générique est très impactant. Le seul souci c'est qu'il va falloir réduire le temps d'apparition, vu qu'on est 8 et que dans la série ils sont à peu près 5. D'accord, ça va être un peu plus clair. Il y a moyen de faire quelque chose de joli. Ça va être trop beau. C'est bien. Et très sympathique. Qu'est-ce que tu pensais de cet entretien ? Enfin, moi il a été précis. Voilà, ouais, tout à fait. Il a mérité de clair sur ses attentes. On part de la pré-prote tout à l'heure. Ouais. Tendage demain ? On va essayer au plus tôt. Il faut voir en fait, parce que ça dépend vraiment de comment le mec est avec nous. Ouais. Par rapport à ce qu'il veut et ce qu'on donne. C'est le taux de liberté qu'on a sur ses attentes. Donc Lucas, qu'est-ce que tu fais ? Donc là actuellement on est en train de définir WooCommerce. Donc ça permet d'ajouter des articles. Et en fait on va récupérer les articles qui existent déjà sur le site de base. En fonction des catégories. Et on les refait sur le nouveau site qui est là. Et le but c'est de tout retranscrire. Et en même temps de paramétrer WooCommerce pour pas qu'ils prennent en compte les commandes. Sinon les gens peuvent acheter. On n'a rien à vivre et c'est pas bien. Voilà. Alors tu vas te prendre ça pour faire vos montages à la fin. Aujourd'hui j'ai réfléchi au concept du logo. Et j'ai commencé à le créer. Et j'ai fait deux versions. Qui ressemblent plus ou moins à celui que le commanditaire a actuellement. Mais je l'ai fait un peu plus recherché. Plus côté design. Parce que le sien il a un aspect un peu vieillot. Pour lui donner quelque chose de neuf et de plus dynamique. Et de plus jeune pour le plus jeune pour le plus jeune pour le plus jeune pour le plus jeune. Attendez vous me posez une question de méchant ou vous tape ? Ouais ça je coupe pas mec ça je le garde tu vois. Alors mettons un peu de biais. Non mais décale-toi un peu vers là. Regarde-moi. Attendez je rade mon manager. Voilà. En fait vous voyez si je fais pas ce qu'il me dit genre je peux payer. Ok. Donc du coup pour le tournage en fait on a prévu de faire une sorte de relation client commerçant. C'est à dire qu'au début il va y avoir on va commencer par filmer par derrière le client. On va filmer Philippe notre commanditaire en fait. Expliquer tout le fonctionnement de son entreprise. Comment ils font les gâteaux etc. Ou après en fait il va y avoir on va filmer en fait Marie donc sa femme cuisiner. Cuisiner les gâteaux pour chiens du coup finalement. Donc en fait on va filmer des plans de l'évier. Le plan de travail avec les cupcakes, les fours et sûrement aussi l'emballage. Enfin tout ce qui est conditionnement etc. Et voilà. Je pense qu'on va à peu près faire sur ça. Et c'est Tommy le chien.